C'est vrai que ça fait 2-3 jours que ça me démange un peu, je me dis bon j'aimerais bien en claquer une quand même et puis voilà dans les montées je me sentais vraiment bien, j'ai mes coéquipières qui étaient toujours là à me placer, à me mettre dans les meilleures dispositions possibles et puis voilà dans la dernière montée j'ai pris mon mal en patience parce que j'ai souvent tendance à attaquer un peu trop tôt et à me faire justement contre-attaquer et là je me suis dit je vais laisser passer les bonus et puis je vais me focus sur aller essayer d'aller chercher la victoire et puis voilà il y a eu quelques attaques et puis petit moment de repla et puis c'est là où j'en mets une et je sais que dans les descentes je peux faire quand même la différence avec certaines filles et donc j'ai vu tout de suite que ça a fait un trou et puis bon là je me suis dit bon on se met en mode contre la montre maintenant Justement en parlant de chrono, vous étiez 4e à Rotterdam, hier encore vous étiez dans le coup, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans la forme de votre vie ? Le sentiment de ? D'être dans la forme de votre vie ? Euh bah forme de ma vie je sais pas, j'espère que je vais encore encore progresser et devenir encore plus forte mais c'est sûr je suis dans la forme du moment, j'ai jamais gagné une course comme ça, aussi légendaire et puis j'ai jamais été aussi proche de toutes les filles qui sont devant, donc ouais non c'est assez dingue Vous avez jamais été aussi proche du maillot jaune 16 secondes seulement ? C'est un rêve d'essayer d'aller le chercher demain ou c'est inaccessible ? Et ben on va tout faire pour, puis voilà faut toujours y croire et comme l'an dernier, une fois que j'avais le maillot blanc sur les épaules je me suis dit bah maintenant va falloir aller le chercher, là on est pas loin non plus alors on va tenter au tout pour le tout et puis on verra après quoi, faut juste pas avoir de regrets